Je vais laisser la parole à M. Scott McKay, et ensuite on pourra se mettre en cortège pour prendre la rue 202 jusqu'à la mairie de Donham. M. Scott McKay. Oui, merci. Bonjour. Alors, mon nom est Scott McKay, je suis député du comté de l'Assomption à l'Assemblée nationale du Québec, qui est le porte-parole de l'opposition officielle pour les questions de développement durable et environnement. Alors, dès le départ, je voudrais essentiellement vous remercier, vous féliciter d'être ici aujourd'hui pour effectivement passer à l'action. C'est un dossier, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on en entend parler, mais il faut augmenter la pression sur les gouvernements pour faire en sorte que ce projet-là ne voit pas le jour. Je ne reviendrai pas sur toutes les raisons pour lesquelles il faut bloquer ce projet Trailbreaker de Enbridge et de Montréal-Pipline, simplement pour vous rappeler qu'il y a eu un déversement. Ce dont on parle, qui pourrait arriver ici, est arrivé dans le Michigan il y a simplement quelques semaines. C'était aussi un pipeline de pétrole sale de l'Alberta. C'était aussi la compagnie Enbridge qui était là. C'était aussi une compagnie qui nous disait qu'il n'y en aurait pas de problème. Et effectivement, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour eux. Pour eux, ils vont continuer d'engranger les profits. Eux vont continuer d'augmenter le prix de leurs actions en bourse, vont continuer de mettre de l'argent dans leurs poches et que nos prises d'eau potable soient contaminées, que des terres agricoles soient contaminées ici au Québec, dans l'Estrie. Ça ne change absolument rien à ce qu'eux vivent. Ça n'enlève, comme je l'ai déjà dit, ça n'enlève même pas une seule olive dans leur martini. Alors, il faut nous faire valoir nos droits, notre droit à un environnement sain et surtout forcer le gouvernement à amener ce qu'on demande depuis des mois. J'ai eu l'occasion à l'Assemblée nationale de déposer plusieurs pétitions avec plusieurs milliers de noms de citoyens qui demandent au gouvernement du Québec de mettre en place un bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAM. Alors, le ministre de l'Environnement du Québec a la responsabilité d'assurer la protection de l'environnement sur notre territoire au Québec et ils ne peuvent absolument pas dire que c'est la responsabilité du fédéral. Le ministre de l'Environnement du Québec a le pouvoir, d'après la loi sur la qualité de l'environnement, de mandater le bureau d'audience publique sur l'environnement sur toute question relative à l'environnement. Alors, je pense que s'il y a un projet qui est absolument pertinent sur lequel le bureau d'audience publique sur l'environnement devrait enquêter, devrait entendre ce que les citoyens et les citoyennes ont à dire, bien c'est bien celui du projet Trailbreaker, du projet du pipeline de Montréal-Portland. Alors, il faut continuer à mettre de la pression. Je vous remercie, je vous félicite encore une fois pour votre engagement et la marche aujourd'hui que M. Charest, que le nouveau ministre de l'Environnement, M. Arcand, se le tienne pour dire, que la compagnie Enbridge et Montréal-Pipline se le tiennent pour dire. Aujourd'hui, c'est un début et on va continuer jusqu'à temps qu'on ne verra pas la fin de ce projet néfaste pour tout le monde. Merci. On vous inviterait à se diriger là-dedans vers le stationnement où on va se placer en position de cortège, les bannières à l'avant.